On avait bien essayé de me faire taire. On m'avait condamné à mort à plusieurs reprises. Mes propos alarmistes sur le climat leur faisaient sans doute trop peur. On m'a condamné au bûcher, mais suite à la déforestation, le bois manquait. Plus tard, à la chaise électrique, mais là encore, c'était raté. Tant l'électricité était devenue rare. Puis à la décapitation, mais nous subissons un tel surréchauffement climatique que les métaux fondaient. Je sens que je suffoque, mais je ne veux pas arrêter mon combat. Mon corps ne réagit plus, mais mon esprit sera plus fort. Et cette fois-ci, ils devront m'écouter. Même si proche de la mort, je dois agir. Il me faut aller au bed et les avertir que ce que j'avais prévu était là s'arriver. Je ne pense pas que cela suffira. Visiblement, la préposée au bed ne m'a pas entendu. Il me faut frapper plus haut. Je vais aller voir celui qui a le plus d'influence au monde. Et si j'arrive à le convaincre, lui, il y a un espoir. Mais ça ne va pas être facile. Il s'est toujours tellement opposé à moi. Mais qui parle ? Vous entendez ? Conseiller Jackson, notez. Toute utilisation de carburant fossile est désormais interdite. Plus que du renouvelable et tant pis pour nos industries d'extraction. Mais Mr. Président, c'est insensé. Mr. Président, c'est insensé. Mais Mr. Président, c'est insensé. Taisez-vous ! Il est devenu fou. Allô, la sécurité ? Le Président est devenu fou. Il faudra le destituer. Incroyable ! Ils l'ont arrêté. Il ne pourra plus rien faire. Il faut que je retourne en Europe. Il reste un dernier espoir. Jésus, Marie, Joseph, est-ce toi, Seigneur ? C'est la fin. J'étouffe. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada